bonjour et bienvenue nouvel épisode épisode 12 de phoenix point donc on a des blessés par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois on a combattu les purs donc on va devoir rentrer à la base et se reposer un peu beaucoup de gens vont se reposer on peut pas partir on peut pas utiliser un manticorps vide pour faire des lieux comme ça donc on va prendre une petite équipe juste quelques personnes on va laisser le gros de l'équipe se reposer à la base et ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de passer genre la journée pour avoir les lios une fois qu'on aura les lios on va faire cette mission comme ça qu'on aura les lieux en fait le manticorps va être occupé à faire pas vous verrez quoi et le les lios on pourra utiliser les os pour se balader et continuer à faire nos recherches nos missions et tout ça donc c'est ce qu'on va faire en tout cas combien qu'on puisse les mettre genre ceux qui sont fous de vie ou par classe je sais pas pourquoi ils ont pas pensé à ça il y en a beaucoup de fatigué même s'ils sont fous de vie ils font que travailler depuis un petit moment il ya vieux l'état là en théorie on n'a pas besoin d'y aller avec beaucoup de personnes mais si jamais on se fait prendre en embuscade je crois que c'est ça le problème si jamais on s'est prend en embuscade ça peut mal finir donc il faut quand même une équipe il faut quand même l'équipe parce qu'on peut faire c'est prendre ce carab aussi ça ferait trois places en moins à prendre le scarab compte quand même très haut pour les pour les soldats ça c'est deux assauts là on a un mastodonte c'est un mastodonte ça oui mastodonte mastodonte qui lui qui a des armes lourdes corps à corps corps à corps ça peut être pas mal parce qu'il a ça aussi la bagarreur que ouais toi tu peux être un très bon mastodonte en fait tu peux être extrêmement bon maîtrisse d'armes lourdes 20% de précision j'ai bien envie de te prendre ça en fait très bien très très bien alors il est où le nôtre elle est où la nôtre rosa rosa tonne ah on n'a pas on n'a plus une mission pour ça ça c'est une chance très bien c'était qui notre mastodonte c'est ali ali kelly très bien ali kelly tu vas être un bon mastodonte après on a après il nous manque une seule personne sniper qui n'est pas fatigué ah non bah ça va être toi alors on va voir qu'on commence à à bien adapter les gens toi ça absolument de la volonté la paralysie est vachement utile vous allez voir ça plus tard quand on va commencer à faire de la paralysie la paralysie est extrêmement utile dans le sens où on peut genre en fait comment c'est même si on n'est pas paralysé il faut remplir en fait un certain chiffre même si on n'est pas paralysé on perd des des points d'action donc c'est extrêmement utile en fait ok on a notre équipe on va on va se balader un peu bon on va pas aller très loin honnêtement on va pas aller très loin on va aller là-bas parce que deux jours ça passe vite oh sont sympas hein sont sympas mais après je vais être franc honnêtement si on faisait tous comme ce qu'il disait on pourrait gagner contre le pandora virus extrêmement facilement je vais pas dire alors autopsie d'artron la folie d'Alexander d'Anchev en analysant la biochimie de l'exoxyote de l'artron vous avez récupéré des notes d'Alexander un scientifique de Phoenix qui était obnubilé par la bio-ingénierie d'une armure en chitine dérivée d'artron il faisait constamment référence aux révélations qui lui venaient en rêve et il commença à aliéner ses collègues avec son comportement étrange Randolph finit par lui interdire de ce courant de recherche et là sa folie le consuma et il fuit Phoenix Point avec de l'équipement de laboratoire précieux les fichiers de d'Anchev contiennent des plans cryptés pour une expédition dans un centre de mutation pandorien qui est localisé dans ses rêves nous pouvons tenter de le déchiffrer ces fichiers et d'obtenir l'emplacement ok nous avons réussi à localiser un endroit nous devrions envoyer une escouade pour examiner ce lieu il y a peu de chances d'aboutir mais étant donné que nous avons ce que nous savons sur les mutations pandoriennes d'Anchev aurait pu suivre une piste intéressante catacombes du désespoir très bien alors on a le fusil à pompe qu'on peut développer c'est pas vraiment extrêmement bien utile enfin utile pour le moment le développement du diamant pour le moment ça va pas nous servir du tout le canon lourd encore une fois ça m'intéresse mais c'est long je dirais évolution pandorienne ou alors la capture de confinement pandorien fabrication de l'hélios oh j'ai pas envoyé le deuxième scarabée oui on avait dit qu'on allait faire un deuxième scarabée merde j'ai complètement loupé zappé d'accord complètement zappé c'est pas grave oh c'est loin ah non c'est pas loin du tout on peut finir ça ou pas ok let's go ça marche faible on a un scarabée avec nous honnêtement j'espère que on va pas l'habiller parce qu'on en a besoin de on a besoin qu'il soit en full vie pour la prochaine mission honnêtement enfin c'est mieux voilà en tout cas ouais la parallèle on a combien de balles pour ça c'est quoi c'est le pistolet de neural c'est ça non pistolet laser pistolet de neural avec un seul chargeur d'accord ah si on n'a qu'un seul chargeur autant autant prendre autant monter de niveau rosa très bien badaboom ah tiens badaboom ou biochimiste les dégâts viraux là c'est pas mal je crois là pour l'instant elle a pas vraiment de lance grenade je crois que je me rappelle plus ce que ça fait je crois que ça ça baisse la volonté à chaque tour je crois je crois que c'est ça donc ça c'est bien toi aussi très bien c'est bien de les laisser à la base c'est abusé ça aide donc bref j'étais en train de dire quoi moi oui je voudrais un pistolet ok tout le monde est bon normalement ok c'est parti ça devrait être simple ça va donc c'est pour ça que ouais il faut toujours avoir une équipe quand même qui est prête mais là c'est bon là on a fini notre j'aurais bien voulu peut-être finir ma recherche enfin bref c'est pas grave là de toute façon on l'avait arrêté c'est pas grave on va faire ça ce sera du coup notre combat de l'épisode après la prochaine fois on reviendra au centre on récupérera notre équipe enfin une nouvelle équipe et on fera donc le cadeau quand l'hélio sera fini évidemment alors structure clé à protéger ok c'est une structure une seule structure c'est un peu plus simple on a notre véhicule en bas derrière l'arrière personne d'annu dans les parages on doit les trouver ok ils aiment bien attaquer l'avant en fait à chaque fois dans ce style de mission avec un seul édifice parce que nous on arrive à l'arrière eux ils arrivent surtout à l'avant les pandoriens après il y en a quelques-uns qui traînent à l'arrière donc en théorie le sniper devrait être ok ah mince c'était une zone c'était une zone je suis allé de ce côté mais en fait j'aurais pu bouger un peu avec le scarabée je ne veux juste pas qu'il prenne trop de dégâts ça marche il y a du snipant du snipé ah il y a un truc derrière pam 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 ah non c'est peut-être le côté ça non c'est l'arrière ah la la putain quoi truc de merde alors toi t'as tiré d'où attends on va déjà te récupérer hé tu viens je suis en contrôle de Félix ouais j'arrive ok il est là très bien on va pouvoir le défoncer le machin t'es méga loin toi méga loin toi t'es quoi toi t'es mêlé mêlé c'est pas trop dangereux par contre lui il me fait chier c'est parti Surtout l'armure qu'a pris. Ils peuvent riposter avec des tirs de... Comme ça, en cloche. C'est ouf. De toute façon, tu vas mourir. La ronde lui, il m'embête, lui. C'est quoi ce cercle ? Ah, c'est le cercle de repérage ! Vous croyez que je n'ai jamais fait attention à ça ? Que je le faisais toujours au jugement ? Vous y croyez ça ou pas ? Alors, on pourrait descendre et lui tirer une balle. Sauf qu'il a mis son bouclier, donc ça, ça m'embête. On ne va sûrement pas vraiment trop lui faire mal. C'est un peu comme lui, en fait. C'est un peu comme lui, en fait. Je vais le faire taper. Je ne sais pas, les deux là, je dirais que ça serait une bonne cible. On pourrait lui tirer dessus, mais on ne va pas avoir une belle vue, en fait. Donc, si on ne lui fait pas de dégâts, genre on ne lui casse pas quelque chose ou quoi que ce soit. C'est dangereux. C'est une exposition au danger, en fait. Qui serait complètement inutile. Ah, on intéresse ça. Euh, fais voir un peu ce que tu vois. C'est un bouclier alpha. Let's go. Ah, je dois regarder. C'est un PA. Il a genre un quelque chose. Merde. Il doit avoir 1.9. Un truc comme ça. Aouh. C'est quoi, là ? Ah, c'est la nue qui lui a défoncé la gueule. Il y avait un anu juste là, je crois. Toi, tu fais chier avec ton sniper. Si la nuit, il est mort. Il va mourir, là. Oh non, reste là. Ça allait faire un gros boom. Oh non. C'est un enfoiré. Il s'est fait défoncer l'autre. Non mais attends, t'es sérieux, là ? T'es sérieux ? Il a combien de perceptions, lui ? Genre moins 150 ? Je peux vraiment pas le voir. Tu l'as senti ? Oh, je l'ai trouvé en plus. Yeah, let's go. Ça, c'est du travail d'équipe. Bouge pas. Arrête, calme-toi. Vous voyez, ça, c'est un peu le truc qui est vachement bien par rapport à XCOM. De pouvoir tirer où on veut. Genre, tirer où on veut, c'est énorme, en fait. Rien que tirer où on veut. Parce que dans XCOM, on peut pas faire ça. Y'a que les tirs libres, genre... Grenade, lance-grenade, lance-roquette, conneries comme ça. Ça change tout le gameplay, en fait, de faire ça. Ok, on a foutu le bordel, c'est bien. Là, on a des trucs qui tapent fort et qui tirent. Donc, pas vraiment visé. Toi, par contre, j'aimerais bien... Mais on va être... Là, c'est con que tu voyais pas. Non, t'es trop loin pour le piège, il me ment. Attends, c'est un peu galère. Ok. Je peux vraiment pas. Ah, si. Tu tires par terre, là ? Ah, tu tirais bien par terre. Ah. Notre mastodon n'a pas pu... Pas pu rien faire. Ah, l'enfoiré. Ah, le machin, il va tirer une deuxième fois, non ? Ah, ça, il a bougé. On me fout, quoi. Toi, tu peux contrer ou pas ? Ouais, toi, t'as le... Ouais, t'as le retour. Tiens, derrière les postes. Toi, je voudrais bien te défoncer la gueule. Par exemple. Juste comme ça, tu vois ? Genre entre amis. Ah, on peut te mettre une balle de sniper, je crois. Je sais pas comment tu le vois, là. Là, tu pourrais te prendre une balle de sniper. Mais bon, après, je t'expose un peu à des risques. C'est le problème. Ouais, en fait, c'est un peu mieux, là, quoi. Donc, ça, on l'a tué, on est bon. J'ai bien envie, parce que j'ai envie quand même que le sniper prenne de l'expérience. Ouais, ok, on est bon. Ce qu'on peut faire, c'est ça. Comme ça, tu pourras bouger loin. Si jamais ça se passe mal. À la limite, tu peux... Non, tu peux pas. J'avoue que... C'est bon, tu vas m'ouvrir. Yeah, bingo, loto ! Ah, ben voilà ! Bonne... Bonne mission. Bon, pas beaucoup d'expérience, par contre. Bonne mission. Je pense pas qu'on a récupéré des choses, par contre. Des objets, je veux dire. On a récupéré des ressources, par contre, c'est cool. On n'est jamais à court, c'est bien. On va devoir faire aussi ce qui va arriver. C'est pour ça que je voudrais un peu de ressources. Mais bon, enfin, on n'a pas une norme, c'est pas grave. Ça va être... L'équipement aérien. Parce que oui, il va falloir équiper nos vaisseaux et tout. Ça, c'est un peu relou. Donc, en gros, c'est une base... Genre en dehors, en fait. Ouais. Genre là, peut-être. En tout cas, vous avez quoi, là ? Instauration de construction. Instauration de construction. Pour réparer. Allez, pardon, on a des pommes. Fort en pommes, encore une fois. Reclus. Donc, on est un mastodonte, avec homme fort. Les hommes forts, honnêtement, en mastodonte, c'est rare. Enfin, au moins, honnêtement, je les trouve rarement. Mais du coup, c'est bien. Point de volonté en plus, ça peut être toujours utile. Et là, 10% de dégâts bonus infligés, moins de précision. Je sais pas, c'est pas mal. J'ai bien envie de le recruter. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Genre, toi, là. On a combien de snipers ? Deux ou trois ? Un, deux, trois. Génération et résistance au feu. Ça, c'est bien, parce que... Il est déjà un peu haut niveau. Il est déjà niveau 3. Il est déjà muté. Enfin, il est très cher. Oui, non, mais d'accord. J'ai rien dit, on peut pas le prendre. Enfin, on va pas acheter de la... Des ressources pour l'acheter. C'est bon. Là, niveau 2, berserker, avec ça. Je trouve pas l'immunité à l'étourdissement extrêmement utile. Oh, non, non. Bon, je pense qu'on va prendre juste ça. C'est moins cher. Comme ça, on aura encore un peu de rabais pour faire du commerce. Voilà, on est à 13 sur 32. C'est très bien. Tout, 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 tout. Bientôt l'hélios. Nickel. Là, c'est une unité d'assaut. Ce qui est bien, c'est que les unités d'assaut, enfin, les recrues des refuges, on les voit pas, en fait, ce qu'ils ont. On voit pas ce qu'ils ont comme trait. Donc, c'est vrai que c'est un peu embêtant, ça. Bon, on pourrait prendre lui. Ça nous fait quoi ? 200 et quelques ? 288 sur 588. Ça va, il nous resterait 300. Ça va. C'est potable. Comme ça, on a encore des personnes en plus. Ah, putain, ça a changé, je crois. Juste au moment où je partais, ça a changé. Ouais. Ha ! La blague ! C'est un berserker, niveau 2, avec ça. Ah, ça va. Ah, super. Merci. Toi, ce régénération. Euh... Un unité d'assaut. Ah là là. Ouais, mais vous êtes trop chers, là, les mecs. Sans déconner. Un berserker encore. Un berserker. Un berserker, c'est bien d'en avoir de temps en temps pour certaines missions. Mais j'avoue qu'après, c'est compliqué à... Ouh, toi, c'était un élite. C'est compliqué à... Comment dire ? Euh... À bien équiper au début. Mettrez les armes virales. Prêtre. Enfin... Provoquer frénésie. Provoquer frénésie. Nuité allié dans un rayon de 20 cases pendant 2 tours. Augmente leur vitesse de 50%. Ils munissent contre la panique. Ça, c'est super utile, ça. Ça, c'est super bon. C'est un peu cher. Bon, bah, du coup, euh... Bah, rien du tout, quoi. Bah, c'est bien. Vous m'avez gâché, mon fun. Vous m'avez gâché, mon fun. Ah, tiens, attends. Ah ! C'est bon. Phoenix Point. Très bien. Faut voir le... Euh... C'est passé, marché. Oui, ça change. Faudra aussi acheter des trucs ici. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. C'est bon. On a notre Helios. Manticore 1. Helios. Helios 1. Qu'est-ce qu'on fait ? On les appelle Helios, genre Alpha. Oh, merde. C'est vrai qu'on met en couvertie. Helios Alpha. Manticore 1. On fait Manticore 1. Oh, là, là, je sais pas. On fait des détails, on s'en fout. Manticore 1 et Helios Alpha. Voilà, très bien. On s'en fout. Ouh, c'est joli. C'est classe. C'est la première fois que j'en fais. Classe. J'aime bien parce que les vaisseaux, ils sont bien dessinés. Parce qu'à chaque fois, vous avez le... Genre l'emplacement pour un véhicule. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, on voit qu'il y a un emplacement pour un véhicule. Après, un truc que j'ai jamais fait, c'est deux véhicules sur une mission. Ça, j'ai jamais testé. Parce que normalement, par vaisseau, c'est tout le temps un véhicule. Chaque fois, ils nous disent. Genre, la description, c'est tout le temps un véhicule par vaisseau. Et je me demande du coup si on peut faire deux. Parce que c'est que seulement six places, deux véhicules. Ça fait trois et trois. Donc il reste une place pour deux personnes. Donc est-ce qu'on peut faire ça ? Honnêtement, ce serait vraiment cool pour qu'on puisse faire ça, tout simplement. Ce serait vraiment très sympa. Pour certaines missions. Helios Alpha. Enfin, ouais, je suis content qu'on ait un Helios. Donc il va aller très vite. Il va aller extrêmement vite, ces écoles. En tout cas, on rentre. Et maintenant, on peut changer aussi. Genre, Helios, Manticore. On peut faire les flèches aussi, si on veut. Et on peut faire ça aussi. Et on voit ce qu'il y a dedans, où ils sont et tout ça. Donc ça, c'est bien. Manticore One. Voilà. On va équiper nos gens. Pour l'équipe. Pour faire cette mission. On n'a pas besoin de combattre. Enfin, si. Si, si. Ça va être une mission où on va combattre et tout ça. Ça va comme d'hab. Mais, euh, le mieux, c'est de partir, en fait. Loin. Attendez. Le Scarab, il va aller dans Helios Alpha. D'accord. Ok. Je suis un peu con, apparemment. Helios Alpha. Et après, on va prendre, euh, 4 personnes. Pourquoi ? Parce que le Scarab, il peut transporter que 4 personnes. Mais c'est bien d'avoir des personnes dans des véhicules. Vous avez vu qu'on pouvait sortir, rentrer, sortir, rentrer. Et tirer à chaque fois. Euh, bon. C'est ce qu'on va faire, évidemment. Euh, donc, ce qu'on peut faire. Toi, tu vas rester à Phénix. Parce que t'es bas niveau. Ah, attendez. On va. On va. On n'a qu'à faire, euh, l'équipe, déjà. Donc, le Scarab, il va se faire, se faire transporter par Helios. Par Helios Alpha. On est à côté, de toute façon. Oui. Par Helios Alpha. Euh. Et après, on veut 4 personnes. Parce que sinon, on ne peut pas faire. Sinon, ce serait 3 et, euh, et un Scarab. Honnêtement, 3 et un Scarab, ça passe. C'est juste qu'il faut un Scarab, honnêtement. Le faire sans Scarab, c'est la catastrophe. Je crois qu'honnêtement, c'est une des missions les plus difficiles, sans Scarab. Alors, après, ce qu'on voudrait, Violetta, Manticore One. Violetta, elle est très, très bonne. Parce qu'elle se déplace très loin. Euh, et vu qu'on va jouer en véhicule, euh, je voudrais des assauts et des snipers. Je... Pas de... Pas de mastodonte. Toi, t'es bas niveau. Donc, tu vas rester à la base pour prendre des niveaux. Euh, qu'est-ce qu'on a de haut niveau ? Donc, on a toi. Manticore One. Rosa, t'es un mastodonte. Donc, non. Et après, je pense qu'on va prendre ces deux-là. Arbil et Alexander. Euh, on a qui d'autre ? Ah oui, c'est eux qui sont équipés, qui sont, euh... Euh, on peut changer un peu. Fais voir un peu, parce qu'il faudrait des points aussi. Euh... Ouais, toi, tu vas être sympa, toi, avec Fantassin. Toi aussi, t'as Fantassin. Toi, t'es bien aussi, Fantassin, puissance. Toi, t'es pistolet, Fantassin, sortivité. Toi, t'es bien. Adèle, je l'aime bien. Je suis là ! Adèle, je l'aime bien. Non, mais elle est que niveau 2, en fait. Je regarde les mauvaises personnes, pardon. Toi, t'es un peu nulle. T'as que la furtivité. Bon, ben, Alexander, toi, t'es pas mal. Tu vas avoir du bon. Manticore One. Ça fait 3. Et... Je prends... Je pense qu'on va prendre Abril. On va voir Luciano. Est-ce que je voudrais prendre des gens qui n'ont pas trop de PC de combat ? Parce qu'on peut voir, en fait, la différence. Genre, on en a 20, 10, 15. Il est niveau 4, ok. Euh... Lui aussi, on le prend souvent. Genre, Abril, qui n'a jamais été en mission, je crois bien. Je ne sais pas si on peut le voir, ça. Sûrement, quelque part. Elle a 14, 8, 16. Elle est niveau 4, ok. Violetta, bon, elle est niveau 5, mais elle a 18, 6, 15. Voilà, on voit la différence, en fait. Parce qu'à chaque fois, ils ont beaucoup plus de PC. Donc, on va envoyer des gens qui ne sont pas trop développés. Voilà, lui, 15, 6, 19. 15, 10, 20. Ouais, et Abril, elle est à la ramasse. Donc, on va prendre un peu à Abril. Anticor 1. Donc, un Scarab et 4 personnes. Ça fait 7. Je sais, on ne va pas mettre 8, parce qu'on ne peut mettre que 4 personnes dans un Scarab. Capacité 4, voilà. Donc, très bien. On va les équiper, évidemment. Alors, toi, tu es bien équipé. C'est bon. Tu as un soin. Tu as un fusil à pompe, en plus. Très bien. Toi, il faut un équipement sniper. Je suis bien équipé. Et puis, on va mettre le pistolet aussi. Très bien. Après, il nous faut l'équipement de deux assauts. Merde ! J'en ai crafté un. Bon, après, ce n'est pas vraiment perdu. Ce sont des trucs qu'on utilise, évidemment. Mais bon, je ne sais pas. C'est pour ça que je fais attention quand je regarde si j'en ai. Parce que des fois, je ne fais pas attention à... Ok, très bien. Deux chargeurs, du soin. De toute façon, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Là, par contre, tu n'as pas de chargeurs. On va prendre ça à la place. Dans l'entrepôt, on a des chargeurs en plus. On est dans l'économie, là. On est dans l'économie, à chaque fois. Voilà, c'est bon. On a notre équipe. On a notre équipe. Donc, la prochaine fois, on va se reposer un peu. Histoire que tout le monde soit au taquet. Puis après, on va envoyer les deux vaisseaux ici. Et c'est bon, on fera la mission directe. Voilà, ça s'est bien passé. On continuera ça la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao, ciao. Ciao.